Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu as besoin d'être à l'aise pour tes propres vidéos. Peut-être que tu lances une chaîne YouTube, peut-être que tu as besoin de tourner des vidéos pour ton business et ça te terrifie ou alors tu sens que tu n'es pas à l'aise, tu sens que tu deviens stressé quand c'est l'heure de tourner une vidéo, tu n'es plus comme d'habitude, tes mots s'embrouillent, tu n'as pas la même confiance, tu as peur du ridicule, tu as peur de faire les choses mal et c'est la vraie panique et du coup, tu te retrouves à tourner des vidéos dont tu n'es pas fier et qui ne représente pas qui tu es vraiment, qui ne t'aide pas à communiquer ton message de manière efficace et ça t'agace. Et si tu débutes sur YouTube ou dans la vidéo de façon générale, c'est normal. Moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a maintenant deux mois et demi alors où je fais cette vidéo et j'ai un bagage de 17 ans de théâtre derrière moi, ce qui met évidemment énormément à être à l'aise et dans cette vidéo, je vais te donner 7 conseils, 7 conseils qui vont t'aider à devenir toi aussi plus à l'aise en vidéo parce que tu vas voir que tu peux faire des progrès beaucoup plus rapidement que tu ne le penses si tu mets ton énergie au bon endroit lorsque tu tournes tes vidéos. Juste avant de commencer, si tu lances ta chaîne YouTube ou ton vlog, tu peux télécharger gratuitement ton kit de démarrage avec 6 ressources qui vont t'aider à vivre de ton business en ligne. Le lien est juste en dessous dans la description, c'est gratuit, je t'invite à aller voir ça. Alors, premier conseil pour être plus à l'aise en vidéo, c'est de parler fort avec énergie. Tu vois, en fait, dans ta vidéo, ce n'est pas parce que tu es tout seul que tu dois un petit peu parler comme ça, etc. D'accord ? Parce que tu as quelqu'un quand même en face de toi qui va t'écouter et tu dois absolument capter son attention. D'accord ? On a une attention de poisson rouge aujourd'hui et si tu commences à parler en mode déprime avec un ton monotone, je peux t'assurer que tu n'as personne qui va vouloir te voir. Donc voilà, il faut que tu te tiennes droit, il faut que tu parles fort avec énergie, que tu sois confiant dans ce que tu dis, d'accord ? Parce que sinon, tu ne vas pas convaincre ton audience. Si toi-même, tu n'es pas convaincu par ton message, tu auras du mal à convaincre ton audience par ce que tu dis. Et c'est dommage parce qu'en même temps, ton message va perdre de la valeur. D'accord ? Si jamais tu es mou dans ta façon de t'exprimer, tu ne mets pas de l'énergie, tu ne mets pas un peu de consistance dans ta voix, dans ton corps, dans ta tenue, ta posture, eh bien, ton message va perdre de sa force. Et c'est dommage parce que tu vas aussi perdre des personnes qui vont arrêter de regarder ta vidéo parce que tu ne vas pas les captiver par ta prestance. Donc, sois à l'aise, d'accord ? Donc, pense à te tenir droit, ça t'aide à te sentir plus confiant. Pense à parler fort, d'accord ? Avec de l'énergie, d'accord ? Mets un peu de conviction dans ce que tu dis. Tu verras que rien que ce conseil va déjà donner beaucoup plus de peps à tes vidéos et t'aider à te sentir plus à l'aise. Deuxième conseil, c'est d'en faire régulièrement. Il n'y a pas de secret. Si jamais la vidéo, tu n'es vraiment pas à l'aise avec, eh bien, tu vas le devenir en en faisant régulièrement. C'est comme tout, la vidéo, c'est exactement comme un sport, c'est exactement comme n'importe quelle activité, c'est avec la pratique que tu vas devenir meilleur. Donc, plus tu vas en pratiquer, plus tu vas en tourner et plus tu vas être à l'aise avec cet exercice. Il ne faut pas t'en vouloir, il ne faut pas te blâmer si jamais dès la première vidéo, deuxième vidéo, tu ne te sens pas très à l'aise. C'est normal, tes premières vidéos ne seront jamais les meilleures. Il faut que tu l'acceptes, il faut que tu dises, OK, pour ces vidéos-là, tant pis, ce ne seront pas les meilleures, mais tu es obligé de les faire, tu es obligé de commencer, d'avoir un point de départ et donc, il faut accepter que ce soit imparfait. Et tu vas voir qu'en fait, au fur et à mesure, un beau jour, tu vas tourner une vidéo et sans t'en rendre compte, tu vas déjà te sentir plus à l'aise. Tu vas être familier avec cette idée de te poser face caméra et de commencer à expliquer quelque chose, de parler, d'accord ? Tu vas être familier avec tout le processus que demande la création d'une vidéo et quand tu vas commencer à en avoir fait 10, 20, 50, 100, 1000, évidemment qu'au bout d'un moment, tu vas être 10 fois plus à l'aise. Imagine, imagine tout simplement faire 500 fois la même chose. Tu te doutes bien qu'entre la première fois et la 500e fois, tu vas avoir un écart immense, d'accord ? Dans ta confiance, dans ta capacité de réussir à faire cette chose et aussi dans la manière dont tu vas la faire, d'accord ? Donc, c'est important tout simplement aussi de laisser le temps au temps et de pratiquer régulièrement, d'essayer de faire des vidéos régulièrement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour parler de la fréquence idéale de publication des vidéos sur YouTube, je t'invite à aller la voir et tu vas voir que plus tu fais cet exercice, plus ça va être naturel d'être à l'aise en vidéo. Donc, ne t'en fais pas, pratique régulièrement et naturellement, petit à petit, tu vas être de plus en plus à l'aise. Troisième conseil, c'est de renverser le rapport de force. Souvent, quand on publie des vidéos sur YouTube, on a peur du regard des autres, on a peur du jugement des autres. C'est ce qui parfois nous rend un peu contractés. C'est pour ça que parfois, on n'ose pas trop parler, on n'ose pas trop dire certaines choses. On a peur de comment les autres vont nous juger, ce qui nous rend mal à l'aise en vidéo. Mais en fait, il faut inverser le rapport de force. C'est-à-dire qu'il faut te dire que c'est toi qui crée un contenu. Donc, c'est toi qui apportes une valeur, que ce soit du contenu divertissant ou que ce soit, si tu es dans le business en ligne, un contenu informatif, pratique, qui va aider ton audience à résoudre un problème. Donc, c'est toi qui détient une information importante qui va aider ton audience. Donc, il ne faut pas que tu aies peur du regard des autres, de comment ils vont te juger. Il faut au contraire que tu sois confiant et que tu te dises, voilà, moi, j'ai de la valeur à apporter. Moi, j'ai un message à transmettre, quelque chose à communiquer. Et donc, c'est à mon audience aussi de savoir reconnaître ce message-là. Et tant pis pour mon audience si jamais elle me zappe parce qu'elle n'est pas contente pour la forme de ma vidéo. Tant pis pour elle si elle ne veut pas s'intéresser au fond juste parce qu'elle n'est pas contente de la forme. Donc, il faut que tu te dises ça dans ta tête. Évidemment, ça ne veut pas dire que tu dois faire une vidéo toute pourrie avec un son pourri, etc. Certainement pas, mais simplement dans ta tête pour que tu gagnes confiance, il faut te dire que toi, tu as un message, toi, tu as une valeur à apporter, tu as quelque chose à donner et donc, il faut que tu sois confiant là-dessus. Ça, c'est super important, d'accord ? De ne pas te mettre juste en mode je fais une vidéo YouTube, donc je suis exposé, donc c'est moi qui prends le plus de risques. Non, d'accord ? Tu as aussi ton message, ta valeur à apporter et ton audience, donc, a aussi un intérêt à te suivre. C'est important de l'avoir en tête pour être plus à l'aise et confiant dans ta vidéo. Quatrième conseil, c'est d'accepter l'imperfection. Personne n'est parfait. Il faut absolument que tu t'enlèves cette idée que tu dois avoir une image nickel-chrome, super clean, une vidéo parfaite, au montage parfait, etc. Parce que sinon, tu ne vas jamais être satisfait, tu ne vas jamais être à l'aise. Tu sais que tu as des qualités, tu sais que tu as des défauts et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que tu dois accepter ces défauts, tu dois accepter qu'une vidéo sera toujours imparfaite. Je ne connais pas un YouTuber qui a fait une vidéo parfaite, ça n'existe pas. Il y a toujours un défaut, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, ça ne sert à rien d'essayer dans ta vidéo d'être tout stressé, contrarié ou autre pour essayer de donner une image de perfection. Parce que déjà, ce qu'on trouve de parfait, c'est très subjectif. Chacun va avoir une vision différente d'une bonne vidéo. Et en plus de ça, ça n'existe pas. C'est une quête perdue d'avance. Donc, plutôt que de contrarier, à essayer de renvoyer une image qui n'est peut-être pas toi parce que tu penses simplement que c'est ça la perfection, lâche prise, d'accord ? Respire un bon coup et fais-toi plaisir dans ta vidéo même s'il y a des choses qui ne sont pas parfaites. On s'en fout, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu apportes de la valeur aux personnes qui te regardent et que ta vidéo aide les gens que tu veux aider. C'est ça le plus important. Derrière, on s'en fiche que tu n'es pas une super luminosité. On s'en fiche que le cadre non plus ne soit pas toujours parfait, etc. Ce n'est pas grave, d'accord ? Donc, voilà. Relax avec ça, lâche prise. Comme je te l'ai dit, tu as un message à apporter. Alors, apporte-le et sois à l'aise, sois tranquille avec ça. Cinquième conseil, c'est d'assumer ton style. Peut-être que tu as naturellement tendance à faire de l'humour. Peut-être que tu as tendance naturellement à avoir un côté plus posé, peut-être plus intellectuel, peut-être plus direct, peut-être plus brut. D'accord ? Tu as ton style, tu as une façon de parler au quotidien, tu as une façon de communiquer qui est propre à toi. Plutôt que sur YouTube, essayer de rentrer dans des standards, de rentrer dans ce que tout le monde fait, de rentrer dans un côté professoral, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'exploiter à fond ce que j'appelle donc ce X-factor, c'est-à-dire ton trait majeur de personnalité. D'accord ? Et ça, c'est hyper important. Moi, tu vois, j'aime bien l'humour et j'aime bien aussi le côté un peu direct, brutal. Eh bien, au début, j'ai essayé de faire l'humour sur mes vidéos parce que c'était naturel pour moi. Je n'étais pas très content du résultat et du coup, je laisse exprimer mon autre côté et que je préfère beaucoup plus. C'est le côté un petit peu direct, un petit peu brut. D'accord ? Parce que ça me correspond, parce que je suis à l'aise avec ce style-là et que c'est moi. Ça me représente. Je ne joue pas un rôle. Là, je suis en train de te faire une vidéo. Je ne suis pas du tout en train de jouer un rôle. C'est ma façon de communiquer les informations que j'aime bien. Et donc, toi, c'est pareil. C'est-à-dire que si jamais tu es du style, par exemple, des contractes, tu es zen, ne va pas enfiler un costume de professeur et commencer à essayer de faire des vidéos très carrées, très professorales si ce n'est pas ton style. D'accord ? Assume ton côté zen. Et inversement, si tu aimes bien le côté professoral, si tu aimes bien le côté, alors va à fond dans ce style-là mais n'essaye pas de jouer la coolitude pour reparaître plus jeune sur YouTube, par exemple. D'accord ? Il faut que tu assumes ton style. Il faut que tu apprennes à te connaître, que tu apprennes à savoir comment tu fonctionnes et que tu te retranscrives comme ça dans ta vidéo. Et plus tu vas être proche de ce que tu es dans la vie de tous les jours, plus tes vidéos vont être naturelles et donc plus toi, tu vas être à l'aise pour les tourner, pour les réaliser parce qu'elles vont tout simplement correspondre à qui tu es vraiment. Et ça, c'est super important d'autant plus qu'aujourd'hui, l'authenticité, c'est un point clé pour réussir sur YouTube. Mon sixième conseil, c'est d'éviter les scripts. Ça, c'est la pire erreur et je sais de quoi je parle puisque je l'avais fait avant sur les anciennes chaînes où je ne faisais pas YouTube à fond, sur des business où j'avais essayé de lancer un peu YouTube à côté mais vraiment en mode comme ça où justement, je n'étais pas du tout à l'aise, je n'étais pas fondant et je faisais des scripts tout fait. C'est une catastrophe. Tu n'as aucune spontanéité, tu n'as aucune émotion qui peut surgir, tu ne peux pas laisser place à l'improvisation. Du coup, tu as des vidéos qui sont vraiment très chiantes à regarder. Donc moi, je t'invite, si aujourd'hui, tu es du genre à tout prévoir sur un script de A à Z, je t'invite à tout lâcher. Je t'invite à faire comme moi. Tu vois, moi, j'ai une petite ardoise avec mes points clés. Donc, tu notes juste tes idées, tu notes juste tes points clés et après, tu développes avec ce que tu as envie de dire, avec ce que tu as sur le cœur de façon émotionnelle. Et c'est comme ça que tu vas avoir des vidéos plus vivantes parce que tu t'imagines bien quelque chose de... Voilà, on manquerait de spontanéité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vidéos où tu ne peux pas avoir une sorte de mini script devant toi. D'accord ? Si tu fais une immense vidéo d'une heure et que tu as des choses hyper techniques parfois à dire, tu peux avoir un script devant toi. Mais je veux dire, dans la majeure partie du temps, tu vas faire des vidéos peut-être qui vont durer 10, 15 minutes, des vidéos sur un sujet donné. Il faut que ça vienne du cœur. D'accord ? C'est quelque chose que tu connais, que tu maîtrises et sur une thématique qui te plaît normalement et où tu as un minimum de compétences. Donc, il faut que ça vienne de toi en fait. Il ne faut pas tout scripter sinon tu vas perdre le côté émotionnel et souvent, tu crois qu'en faisant un script, ça va te rendre plus à l'aise en vidéo mais c'est tout l'inverse parce que tu vas être rivé à ton script, tu vas être collé comme ça, tu vas être tout rigide et tu vas dire, mince, si je loupe une partie de mon script, c'est la catastrophe et tu vas être perdu. Donc, il faut vraiment apprendre à juste noter des idées clés et ensuite, à faire confiance à ta connaissance, à toi, à ta capacité après, à parler face caméra avec ton style et c'est toujours pareil. Moins tu vas réfléchir, plus tu vas être naturel et toi-même et plus tu auras une vidéo où tu vas être justement à l'aise et ça, c'est hyper important. Septième et dernier conseil, c'est de croire en ton message. D'accord ? Si tu fais des vidéos sur une thématique, sur un sujet qui ne te plaît pas ou alors que tu ne crois même pas toi-même en ce que tu dis, évidemment que ça va se ressentir. Évidemment, tu vas avoir des vidéos pourries derrière. Il faut absolument que ton message, ce que tu communiques à ton audience soit en symbiose avec tes propres croyances. C'est comme ça que tu vas avoir un message plus fort et c'est comme ça aussi que tu vas être beaucoup plus à l'aise parce que tu ne vas pas être en train d'essayer d'inventer quelque chose ou de modifier ton message pour qu'il corresponde à ce que tu vas dire dans la vidéo mais tu vas avoir un message qui va venir de toi, du cœur et qui va correspondre à tes valeurs et donc tu vas en parler tout naturellement comme si tu racontais le dernier film que tu as vu au cinéma. D'accord ? Ça va être la même simplicité pour toi d'en parler et c'est quelque chose d'important d'accord aujourd'hui de communiquer ce que tu penses vraiment dans les vidéos et de ne pas chercher à suivre des modèles, à suivre des pensées toutes préconçues, toutes faites qui ne correspondent pas forcément à ce que toi tu penses et à qui tu es et plus tu vas te démarquer justement des gros poissons de ta thématique, plus tu vas te démarquer de la pensée commune, plus ta chaîne va avoir un intérêt parce que justement tu vas avoir un message différent des autres et donc ça, ça va t'aider aussi si ça correspond évidemment à ta pensée et bien être beaucoup plus à l'aise en vidéo parce que tu vas pouvoir en parler beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aide à être plus à l'aise justement. Si ces conseils sont pertinents pour toi, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te rappelle aussi que si tu démarres ton business en ligne, tu as ton pack de démarrage gratuit, le lien est juste en dessous dans la description. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est business theory, à très vite.